Générique 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 Et bienvenue à vous sur Grand Lille TV en ce mardi 9 avril. Ravi de vous retrouver. On fait le point sur l'actualité de la métropole liloise avec un léger détour par Dunkerque ce soir. Et puis on ira faire un tour du côté du SDI sans ce début de flash avec un rassemblement qui avait lieu en ce mardi. Restez avec nous. Générique Et oui, les pompiers du SDI 59 sont inquiets. Le plus grand SDI de France et ils l'ont fait savoir aujourd'hui à l'occasion d'un rassemblement devant le centre d'incendie et de secours de l'île Bouvines. Au cœur de ces protestations, un budget signé il y a quelques jours, celui du SDI 59. Les sapeurs-pompiers dénoncent des restructurations, des restrictions financières et une rationalisation des moyens au détriment des patients. Les syndicats ont souhaité par leur action interpeller les pouvoirs publics qui votent justement leur budget. Donc le budget du SDI, c'est les explications micro d'Adélaïde Bollard. Sur les effectifs, on est confronté au problème. Sur la planification du temps de travail, on est confronté au problème. Sur donc rendre service à la population, on est confronté au problème. Parce qu'étant donné, on est de plus en plus à utiliser ce qu'on appelle techniquement chez nous le mode dégradé. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que cette situation pouvait être tenue occasionnellement, sauf qu'elle est devenue récurrente. Ce qui veut dire qu'il y a des problèmes d'effectifs. On utilise aussi nos camarades, sapeurs-pompiers volontaires. Sur situation postée, ils sont en astreinte, ils sont de plus en plus. Ça veut dire qu'on précarise notre métier. Et donc ça devient complètement compliqué pour faire en sorte de faire avancer le service public qu'on représente. Les bons chiffres de la région en matière de tourisme. Le comité régional du tourisme vient de publier ses résultats pour 2012. Une année qui enregistre une hausse des arrivées de 2% avec un attrait pour les courts séjours. Deux jours en moyenne. L'hôtellerie qui représente 6000 emplois dans la région a fait de bons résultats également. L'ouverture du Louvre-Lens a très certainement contribué à ces bons chiffres. Le point négatif concerne la baisse du nombre de touristes étrangers, et notamment les Britanniques qui, semble-t-il, désertent notre région. Le bilan de ces bons chiffres 2012, malgré un été maussade, au micro de Tanguy-Lecluse. Le Nord-Pas-de-Calais est une région, franchement, des quatre saisons. Les scores touristiques se font de janvier à décembre. Donc effectivement, juillet avait été mauvais, notamment dans l'hôtellerie de plein air. Mais l'avant-saison avait été très bon. Les ponts du mois de mai avaient été excellents. L'arrière-saison a été très bonne. Donc à partir de là, les chiffres de l'année, finalement, ne se ressentent pas trop de cet été mauvais. – Toute la semaine, Grand Lille TV marque l'ouverture de Dunkerque, capitale régionale de la culture. À l'occasion de cet événement culturel régional incontournable, nous avons souhaité vous faire visiter le lac à Dunkerque, le lieu d'art et d'action contemporaine. Un musée qui rassemble des œuvres des années 50 à 80. Dans les allées, les visiteurs contemplaient des collections aux couleurs pop. Vous allez voir parmi les artistes exposés, ceux issus du mouvement Cobra, venus de Copenhague, Bruxelles ou Amsterdam. La visite guidée est signée Frédéric Regnaud. – Entrer dans le lac, lieu d'art et d'action contemporaine, s'est plongé au cœur d'une collection d'œuvres oniriques et se laissait porter par les courants artistiques des années 50 à 80, avec pour figure de proue les artistes du mouvement Cobra. – Nous nous dirigeons vers Caralapel Circus, l'œuvre phare du lac, qui est la seule œuvre d'ailleurs qui est tout le temps présentée au lac. 17 sculptures de relief, des personnages complètement fantastiques. Et puis au cœur de ce cirque, la sculpture la plus importante, trompettiste, on voit que ce sont d'abord des couleurs extrêmement vives, parce que la particularité de Caralapel et des artistes du mouvement Cobra, notamment hollandais, c'est qu'en fait, ils essaient dans leur art de rendre compte d'une spontanéité qui est celle de l'enfance. – Suite de la visite à l'étage, dans les 1500 mètres carrés du cabinet d'art graphique. – En tirant un meuble, là on découvre une œuvre de Jacques Doucet, artiste français du mouvement Cobra, une gravure qui a été offerte par la œuvre de Jacques Doucet. – Puis si l'on continue, on découvre, là une œuvre qui nous rappelle la sculpture que nous avons pu voir du cirque de Caralapel, donc sculpture et estampes, avec des couleurs extrêmement vivres et une matière incroyable. Et puis normalement les dessins, on ne les voit pas, parce que c'est extrêmement fragile à la lumière. Donc ces meubles, que l'on ouvre et que l'on refaire, nous permettent de les rendre disponibles, quasiment en permanence, comme ici une œuvre de Juan Miro. Donc ce n'est pas une visite qu'on vous impose, mais c'est une visite que chacun fait à son gré. On a encore cette sensation de liberté, si importante pour nous. – Un artiste à découvrir à présent, il s'appelle Nuno Resende. – Nuno Resende, il est portugais, mais agrandi en Belgique. C'est un voisin, en quelque sorte, il vit à Bruxelles. Et à presque 40 ans, Nuno s'est illustré dans de nombreuses comédies musicales, notamment Roméo et Juliette, les demoiselles de Rochefort, ou encore Mozart, l'Opéra Rock. En ce moment, c'est dans l'émission The Voice qu'il poursuit sa passion du chant. Et demain, il sera sur notre plateau aux alentours de 17h. En attendant, extrait. – Sous-titrage ST' 501 – Et c'est l'heure de faire le point sur l'actualité côté ciel avec l'instabilité qui va nous poursuivre dans la région Nord-Pas-de-Calais. Pendant plusieurs jours, on fait le point avec le bulletin météo complet. La tendance jusqu'à samedi. Excellente fin de journée sur Grand Lille TV. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501